Bonjour les petits-enfants ! Comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire des exercices de maths. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez-y ! On commence avec le premier exercice. Je regarde les modèles, puis je dessine les points. Je relis encore la cancine. Je regarde les modèles, puis je dessine les points. Alors regardez le premier modèle, on a le chiffre 1. Ça veut dire qu'on doit dessiner combien de points ? Un point ! Très bien ! Alors dans le deuxième modèle, il y a le chiffre 2. Très bien ! Et il y a combien de points ? Deux points ! Très très bien ! Et dans le troisième modèle, on a le chiffre 3. Très bien ! Ça veut dire qu'il faut dessiner combien de points ? Trois points ! Alors la même chose dans la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va dessiner les points maintenant. Alors on a le chiffre 3. On doit dessiner combien de points les enfants ? Allez-y ! Très bien ! On doit dessiner 3 points. Alors 1, 2, 3. Très très bien ! Maintenant, après, on a dans le deuxième carré, on a le chiffre 2. Très bien ! C'est le chiffre 1. Ça veut dire combien de points je dois dessiner dans le carré vide. Très bien ! Je dessine un point. Maintenant, le dernier modèle, ou plutôt le dernier carré. On doit dessiner combien de points les enfants ? On a le chiffre 2. On doit dessiner 2 points. 1, 2. Très très bien les enfants ! Bravo ! Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Et maintenant, je lis la consigne du deuxième exercice. Je compte et j'entoure le chiffre qui convient. Je relis encore. Je compte et j'entoure le chiffre qui convient. Alors regardez là ! Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des... Très bien ! Ce sont des pommes. Alors on va compter combien y a-t-il de pommes. Allez, comptez avec moi les enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, combien y a-t-il de pommes les enfants ? Très bien ! Il y a 5 pommes. Il y a 5 pommes. Alors on cherche le chiffre 5 et on l'entoure. Alors où est le chiffre 5 les enfants ? Très bien ! C'est le chiffre 5. Alors maintenant, on va compter quoi ? On compte les... Les bananes. Très bien ! On va compter les bananes. Allez, comptez avec moi les enfants. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Très bien ! Combien y a-t-il de bananes les enfants ? Très bien ! Il y a 6 bananes. Répétez ! Il y a 6 bananes. Alors on cherche le chiffre 6. Très bien ! Alors où est le chiffre 6 ? Bravo les enfants ! Bravo les enfants ! C'est le chiffre 6. Et maintenant, on compte quoi ? On compte les... Oui, on compte les oranges. Allez, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors combien y a-t-il d'oranges les enfants ? Oui, très bien ! Il y a 7 oranges. Il y a 7 oranges. Alors on cherche le chiffre 7 ? Oui, bravo les enfants ! C'est le chiffre 7. Très, très bien ! Alors on passe à l'exercice suivant les enfants ? Allez-y ! Et maintenant, on lit la consigne suivante. Je compte, puis j'entoure la bonne réponse. Je compte, puis j'entoure la bonne réponse. Alors on va lire le premier calcul. Allez, lisez avec moi les enfants. 1 plus 3 est égal à combien ? Alors on compte les ananas. Comptez avec moi tous les ananas pour trouver la réponse. Allez-y les enfants. 1, 2, 3, 4. Alors la réponse est 4. Ça veut dire que 1 plus 3 est égal à combien ? Est égal à 4. Très bien ! Alors on passe au deuxième calcul. Alors on lit ensemble les enfants. 1, 2 plus 4 est égal à combien ? On va compter maintenant les bananes. Allez, comptez avec moi toutes les bananes. Allez, comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien ! Alors combien y a-t-il de bananes en tout ? Il y a 6 bananes. Ça veut dire que 2 plus 4 est égal à 6. Très bien les enfants. Le calcul suivant, 2 plus 2 est égal à combien ? Alors on compte quoi maintenant ? On compte toutes les poires. On va compter toutes les poires. Allez, comptez avec moi. 1, 1, 2, 3, 4. Alors combien y a-t-il de poires en tout ? 4, ça veut dire que 2 plus 2 est égal à combien ? 4, très bien les enfants. Maintenant on a 5 plus 1. Alors on va changer un petit peu la méthode. On ne va pas compter toutes les fraises. Mais puisqu'on a déjà 5, alors on commence avec 5. Puis on continue. Alors 5, on a déjà 5. Allez, voilà 5 fraises. Et on continue le compte. 5, 6. Alors 5 plus 1, c'est combien ? C'est 6. Très bien les enfants. Alors on va passer à une autre méthode de calcul. Vous devez faire très très attention. Et maintenant on passe à notre dernier exercice. Alors je lis la consigne. Je calcule. Je calcule. Alors on va lire notre premier calcul les enfants. Alors on a 5 plus 3, c'est égal à combien ? Alors pour trouver la réponse les enfants, on aura besoin d'une petite petite prise. Et on va chercher le chiffre le plus grand. On a 5 et on a 3. Où est le chiffre le plus grand les enfants ? Est-ce que c'est 5 ? Ou bien est-ce que c'est 3 ? Très bien les enfants. Alors le chiffre le plus grand, c'est 5. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au chiffre 5 ? On va le mettre dans la tête. Et puis, on va dessiner 3 traits. Parce qu'il y a le chiffre 3, ça veut dire qu'on doit dessiner 3 traits. Allez, comptez avec moi. 1, 2 et 3. Voilà, on a dessiné 3 traits. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On a déjà 5 dans la tête. Et puis, on continue de compter. 5, 6, 7, 8. Ça veut dire que 5 plus 3 est égal à combien ? Est égal à 8. Très bien les enfants. Alors, on passe à notre deuxième calcul. On a 6 plus 4, égal à combien ? On cherche dans la frise le chiffre 6. Ou bien plutôt sur la frise le chiffre 6. Et on cherche aussi le chiffre 4. Alors, où est le chiffre le plus grand ? Est-ce que c'est 6 ? Ou bien est-ce que c'est 4 ? Très bien. Le chiffre 6 est plus grand que le chiffre 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va mettre 6 dans la tête. Et puis, on va dessiner 4 traits puisqu'on a le chiffre 4. Allez, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4. Très bien. Alors, on a déjà 6 dans la tête. Et puis, on continue de compter. Allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça veut dire que 6 plus 4 est égal à combien les enfants ? 10. 10, très bien les enfants. Allez, on passe à un autre calcul. On a 2 plus 7. C'est égal à combien ? Alors, on cherche le chiffre le plus grand d'abord. Alors, où est le chiffre le plus grand ? Est-ce que c'est 2 ? Ou bien est-ce que c'est 7 ? Très bien. Le chiffre le plus grand, c'est 7. Et on dessine combien de traits ? 1, 2. On dessine 2. Alors, 7, on va la mettre dans la tête. Et puis, on continue de compter. Alors, 7, 8, 9. Ça veut dire que 2 plus 7 est égal à combien ? Est égal à 9. Très, très bien. Alors, notre dernier calcul maintenant. Alors, lisez avec moi. 3 plus 9 est égal à combien ? On cherche le chiffre 3. On cherche le chiffre 9. Et on va dire où est le chiffre le plus grand. Alors, le chiffre le plus grand, c'est... Très bien, les enfants. Alors, on va mettre 9 dans la tête. Et puis, on dessine 3 traits. Allez, on compte. 1, 2 et 3. Alors, 9, encore dans la tête. Et on continue de compter. Alors, 9, 10, 11 et 12. Ça veut dire que 3 plus 9 est égal à combien, les enfants ? Est égal à 12. Très bien, les enfants. Alors, j'espère que vous avez bien fait l'exercice avec moi. Et que vous avez bien compris. Alors, je vous dis maintenant au revoir. Et on se retrouve après dans une autre vidéo. Inch'Allah. ...